Les médias en ligne ont révolutionné notre consommation de l'information, mais ils suscitent autant la confiance que la méfiance. Entre rapidité de diffusion et prolifération des fake news, très vite, le public est déstabilisé. Comment renforcer la crédibilité des contenus en ligne et renforcer la confiance des consommateurs ? Médias en ligne, entre confiance et défiance, c'est le sujet de ce numéro de MinuteMed et vous faites bien de le suivre. Pour en parler, nous recevons M. Sambacone, président de l'Autorité nationale de presse. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ravie de vous retrouver sur le plateau de MinuteMed. Merci, madame. Alors, tout de suite, pour planter le décor, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'un média en ligne ? Un média en ligne, conformément à la loi qui régit le secteur d'un média en Côte d'Ivoire, il s'agit d'un service de communication publique, rédigé de façon professionnelle selon les règles du journalisme et qui porte sur l'actualité. C'est la différence avec un blog qui peut être spécialisé sur des sujets très particuliers. sujets d'actualité, d'intérêt général et mis à la distribution du public et régulièrement renouvelé. D'accord. Voilà, ramassé en quelque sorte la définition des médias en ligne. D'accord. Nous allons poursuivre notre échange dans quelques instants, juste après la question du public que je vais vous demander de suivre via ce Vox Pop. Bonjour, je suis Aka Maéva et aujourd'hui il y a deux préoccupations que j'ai, notamment comment faire confiance aux médias en ligne ou dans la presse et comment garantir la fiabilité de ces médias. Avec les fake news qui se propagent rapidement sur Internet, comment savoir que l'information est fiable ? Alors, Monsieur le Président, avec Internet, en une fraction de seconde, l'information est rependue, qu'elle soit avérée ou non. Et c'est justement la question de Miss Aka Maéva. Quelles sont les possibilités que les consommateurs ont pour justement distinguer les sources d'informations fiables des non fiables ? D'abord, la crédibilité de la source. Oui. Qui a émis cette information ? Est-ce que cette source est crédible ou pas ? Est-ce qu'elle est connue ou pas ? Est-ce qu'elle a une expertise en la matière ? Donc, ce sont des questions qu'il faut se poser déjà pour savoir si on peut se fier à une telle information ou pas. D'accord ? Et la transparence, la source. Et si la source donne des indications qui peuvent permettre à l'internaute de remonter l'information. D'accord. Si c'est possible ou pas. Les sources, donc ? Les sources. Les informations. Il y a ce qu'on appelle tantôt l'objectivité, mais moi, je parlerais de l'identité de l'auteur de l'information. Ok. Est-ce qu'il est honnête dans la relation des faits ? Ou est-ce qu'il est soumis à des biais ? Peu être succincte, c'est-à-dire certains, mais il peut être soumis à des biais qui vont l'amener à donner des informations qui ne sont pas effectivement celles à lesquelles il a assisté, par exemple. Parce qu'il a une orientation. D'accord. Voilà. Donc, à l'internaute, pas à l'internaute, mais aux citoyens, de pouvoir se poser un certain nombre de questions sur l'actualité de l'information. Est-ce que c'est une information actuelle ou est-ce que c'est une information qui est dépassée, qu'on veut réactualiser parce que ça rentre dans un contexte déterminé. Donc, ce sont ces préoccupations qu'il faut d'abord se poser comme question avant de pouvoir accepter l'information ou la rediffuser. D'accord. Donc, avant de, justement, pour garantir la crédibilité d'un média, avant d'accepter l'information, il y a un certain nombre de questions que l'internaute doit se poser, à savoir si le média est connu, les sources de ces informations, est-ce qu'il poste régulièrement avant de pouvoir accepter l'information en elle-même. D'accord. C'est bien compris. Et justement, au niveau des médias eux-mêmes, quels sont les mécanismes qu'ils ont pour garantir leur crédibilité ? Il y a déjà ça que le média en lui-même doit se donner les moyens d'être à terme, je peux dire, une marque. Oui. C'est-à-dire donner, se forger une crédibilité pour pouvoir être un lecteur. Parce que le média, il a besoin de ressources et il ne peut obtenir des ressources que s'il est crédible d'abord. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour être crédible pour un média ? C'est de donner des informations qu'on peut vérifier. Oui. Des informations sourcées et des informations traitées selon les règles professionnelles. Un journaliste ne peut pas publier une information qui n'a pas, qui n'a pas pu le son de la recouper plusieurs fois. Pas une seule fois, mais deux, trois fois avant de pouvoir la publier. Un média qui se donne ces moyens-là finit par s'imposer auprès du public. Parce que ça devient une marque. Et le public va se dire, si ça vient de telles sources, de tels organes de presse, je peux m'y fier. Par contre, si ce média a l'habitude de donner des news, de donner des informations qui ne sont pas vérifiées, ou des informations qui nécessitent à chaque fois des démentis, le public finit par se dire, ce média n'est pas sérieux, ce n'est même pas la peine de s'y fier. C'est clair. Le média qui va sur les réseaux sociaux pour voir un peu les brucements, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ne peut pas se permettre de reprendre systématiquement tout ce qui s'y passe et le publier. Il va aller sur les réseaux sociaux, prendre ces informations, les recouper, les vérifier avant de les publier parce qu'il y va de sa réputation. Oui, d'accord. Donc les médias, à leur niveau, doivent s'efforcer d'avoir une identité pour avoir justement une crédibilité, avoir des informations sourcées. Et au niveau des consommateurs, il faudrait qu'ils soient eux-mêmes responsables en vérifiant un certain nombre de choses avant d'accepter l'information. C'est cela. Merci beaucoup, M. le Président, d'avoir accepté notre invitation. Quant à vous, chers téléspectateurs, on se retrouve très bientôt pour un autre numéro de Minute Maid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada